Bonjour, Marie-Élise Martin, Vivre en harmonie, évoluant conscient. Je suis avec Hélène Giroux, accompagnatrice en fin de vie. Hélène, j'aimerais qu'on parle dans cette capsule-là. Bonjour, ici Marie-Élise Martin, Vivre en harmonie, évoluant conscient. Je suis avec Hélène Giroux, accompagnatrice en fin de vie. J'aimerais qu'on parle des animaux. C'est drôle, le sujet, des animaux. Mais comment les animaux capent les énergies, tout ça? Je crois qu'en fin de vie, c'est une façon de voir l'importance des animaux, leur effet, autant pour le mourant, qu'est-ce que ça apporte l'homme réconfort, mais la sensibilité des animaux, j'aimerais que tu m'en parles. Écoute, c'est le fun qu'on aborde ce sujet-là parce que c'est rare que ça m'ait posé comme question, mais c'est vrai que c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui ont des chiens, qui ont des chats. Bon, des fois, ça peut être d'autres types d'animaux aussi, mais c'est souvent plus ces animaux-là qu'on voit. Et pour les gens qui les ont, ces animaux-là, ils deviennent un membre de la famille. Ils deviennent des gens, ils deviennent très importants, ils deviennent des êtres très importants. C'est des êtres vivants, en fait. Et c'est vrai que les animaux sont extrêmement sensitifs. Et moi, j'en ai vu beaucoup en fin de vie. Les animaux peuvent même sentir que la personne est en train de partir. Ils viennent plus les coller, quoi. Ils viennent plus les coller. Et souvent, on va voir des animaux qui vont rester autour de la personne, qui vont vouloir embarquer sur le lit et s'en aller sur la personne. C'est correct qu'il ne faut pas reculer le chat de la personne. Non, pas du tout. Au contraire, même, c'est aidant. Tu sais, on voit beaucoup, on entend parler de la zoothérapie. Oui. C'est très important parce que, justement, les animaux ont un sixième ou un septième sens où ils sentent les choses. Puis, c'est très réconfortant de caresser un animal, de le flatter, de le parler. Même, il y a des gens qui vont parler à leur animal. C'est vrai qu'il ne faut pas empêcher. On a tendance à dire, ça va la déranger, puis on ne laissera pas monter sous le lit, ça n'a pas de sens. Mais, en fait, pour les personnes qui sont en train de mourir, ça peut être très, très rassurant et réconfortant. Parce que les animaux, eux autres, sont calmes. Les animaux, c'est drôle, en fin de vie, ils ne sont pas agités, eux autres. Ah! Tu n'as jamais vu un rat agité. Non, ils sont souvent très, très calmes. Donc, ce calme-là se transfère à la personne qui est en train de mourir. J'ai vu ça dans une maison de soins pagatifs. Une dame qui avait un chat. Pour elle, son chat, c'était très important. Puis, elle s'en inquiétait, c'est sûr, parce que ça fait longtemps qu'elle ne l'avait pas vue. Puis, fort heureusement, dans ces maisons-là, on a le droit d'amener des animaux. Mais ça pourrait être à la maison aussi, c'est la même chose. N'empêchait pas les animaux de venir au chevet de la personne qui va mourir. Puis, même, ils peuvent vous donner des très bonnes indications. Parce que même dans les maisons de soins pagatifs, il y a certaines maisons qui ont un chat, par exemple, qui se promène partout dans la maison. Et ces animaux-là, le sentent quand la personne va mourir. Quand le décès est imminent. Le chat va aller dans la chambre. Des fois, ils vont aller soit en dessous du lit, puis ils vont entendre là. Ou ils vont embarquer sous le lit, clairement. Ou ils vont entendre sous le bord de la porte. Mais c'est comme s'ils nous indiquent… Ça s'en vient bientôt, le décor de cette personne-là. Donc, soyez attentifs aux animaux qui sont près d'une personne mourante. Parce qu'ils peuvent vous enseigner des choses, eux autres aussi. Mais ils peuvent apporter énormément à la personne qui va mourir. Parce que c'est réconfortant de flatter un animal, de lui parler. Puis même juste de sentir sa présence, même si la personne n'était plus en mesure de le flatter ou d'y parler, parce qu'elle est dans le coma. Juste de savoir que sa présence est là, ça va être rassurant. OK. Tu as même parlé dans un de tes livres de la présence d'un cheval. Oui, mais ça c'est très particulier. Parce qu'on n'a pas tous des petits animaux de compagnie. Il y en a pour qui c'est des gros animaux. Donc, un cheval, c'est sûr que ce n'est pas évident de rentrer ça dans une maison. Mais les animaux, les chevaux, souvent, sont utilisés aussi en thérapie. On entend de plus en plus parler de thérapie avec le cheval. Parce qu'il y a beaucoup de senti aussi, cet animal-là. Et c'est ça, cette dame-là, c'est un cheval qui était son animal de compagnie, son animal préféré. Et fort heureusement, on a été capables, même en sortant son lit, d'amener le cheval près de cette dame-là pour qu'elle puisse lui faire un au revoir avant de partir. Parce qu'on a parlé de détachement dans une autre capsule. Et le détachement, il doit se faire avec leurs animaux de compagnie aussi. Parce qu'ils ont tissé des liens très importants avec ces êtres-là aussi. Puis, ils ont partagé des choses. Les gens vont souvent se confier aux animaux quand ils vivent des peines, quand ils ont de la tristesse ou même de la colère. C'est souvent leurs animaux de compagnie qui vont les réconforter. Donc oui, pourquoi pas permettre à eux aussi d'avoir une petite place à leur chevet au moment du départ. Même si c'est, bon, c'est sûr que je fasse, c'est pas toujours évident. Mais si c'est possible de sortir la personne en fauteuil roulant ou dans un lit d'hôpital, si le contexte peut s'approprier, bien pourquoi pas. Ça peut être très rassurant et très réconfortant. Puis de dire, bien, j'ai bouclé la boucle aussi avec mon animaux de compagnie. C'est-à-dire que, pour conclusion, pour faire, les animaux sont importants dans les vies des gens. Oui, très important. Et même les gens qui pètent des animaux aussi. C'est des deuils à vivre aussi grands qu'un être humain. Ils parlent de ça. Moi, je pense que ça a été le temps pour notre chien. Ça s'est fait à la maison. J'ai une nièce qui est vétérinaire. J'ai eu la chance de vivre ça à la maison. Puis c'était quand même beau parce qu'on l'a toutes bercées. Ça s'est fait dans mes bras. C'est-à-dire qu'il est entouré d'amour. Notre chien, quand il a quitté. On n'en parle pas beaucoup parce que ça aussi, c'est un sujet tabou. On a l'impression que c'est banal, perdre un animal de compagnie. Moi, j'ai une amie qui s'appelle Lynn Pion qui s'est spécialisée dans le deuil animalier. Il y a même des cimetières qui existent spécialement pour les animaux. On peut faire des rituels aussi avec des animaux comme on en fait pour des êtres humains. Donc, c'est une autre forme de deuil qu'on n'entend pas beaucoup parler mais qui est l'autre qui existe. Donc, c'est important d'en tenir compte et de tenir compte de cette présence-là aussi au cheveu d'une personne. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.